Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce nouveau projet cette nouvelle machine que j'ai acheté une moto bécane type 40 c'est pas la première qui passe à l'atelier mais c'est la première dans ce coloris alors voilà une type 40 comme comme il se fait normalement sans souci je vous présente pas le modèle véhicule que j'ai acheté 150 euros sans négocier qui était sorti je vous dis pas très loin de chez moi et que j'ai pris donc voilà j'ai pas cherché à comprendre mais il ya quand même du taf mais pour moi il y a une très bonne base déjà une selle parfait état pas de déchirures rien une selle c'est déjà 35 balles quand vous en trouvez une donc là je suis plutôt content d'avoir la selle on a réservoir qui est propre bon voilà il s'est écrit dessus un peu ce qu'il faut faire faut tirer pour fermer l'essence mais ça c'est rien ça s'enlève si on ouvre le réservoir à l'intérieur on peut passer le doigt on est nickel donc c'est un réservoir qui est sain donc ça c'est déjà une très 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 bonne chose c'est beaucoup de temps de gagner et beaucoup d'ennuis en moins le cadre on va dire là on est bon la boucle arrière là il ya l'usure des sacoches mais ça c'est normal au pire ça me choque pas ici on a un peu de rouille donc ça ce sera à retravailler derrière la jante elle est à changer le pneu ça a changé couronne à changer la chaîne a changé le reste peut se nettoyer le feu est à restaurer on a encore le support le châssis d'origine ça c'est cool il y aura juste un petit feu à mettre dessus on arrive sur la partie moteur qui a priori était révisée et si je tourne ici si j'arrive à attraper avoir assez de force voyez j'arrive à peine à tourner voilà donc là il ya une très très bonne compression au niveau du moteur la poulie elle est à changer voilà moteur à nettoyer extérieurement on va pas l'ouvrir ainsi il m'a dit qu'il avait été refait moi je fais confiance il a d'avoir une très bonne compression donc on va juste contrôler ça rajouter un petit filtre à essence etc poulies on change pédales c'est pas les bonnes on change manivelle on va les contrôler esthétiquement là ça a l'air d'être les bonnes on va contrôler regresser tous les paliers les roulements quoi d'autre là on est bon on a les autocollants on est pas mal le guidon j'en ai en stock parce que le chrome est abîmé il sera à changer poignée à changer câble et gain à retirer compteur à réparer parce qu'il ne fonctionne pas le phare soit je le garde soit j'en remet un dos case qui sera un tout petit peu plus propre voili voilou jante avant à changer pneus fond de jante etc les soufflets à faire mais sinon voilà que dire j'ai les carter moteur qui m'ont été donnée donc voilà pour moi elle est complète il ya une très très bonne base là peut-être qu'on s'en rend pas compte comme ça mais ça je vous dis une fois fini ça va ressortir très très propre je le sens vraiment bien si au niveau moteur aussi on a un collier là qui est trop grand on voit il ya le jour ici donc ce collier trop grand le pot est propre il n'a pas de plus grosse tonche que ça donc franchement non la béquille et elle est vraiment saine voyez elle est à l'aplomb la roue est bien levée du sol ça c'est très important sinon faut les reprendre et les ressouder donc voilà ça c'est déjà des bonnes choses ça c'est un véhicule qui a très peu roulé le compteur affiche 2000 km maintenant il fonctionne plus mais elle a pas été forcé souvent les véhicules où ils sont démarrés quand on est dessus tout les béquilles sont affaissés et vous avez les deux roues qui touchent par terre donc là non on est vraiment je pense vraiment véhicule qui a pas souffert il y aura les silents blocs à faire c'est juste qu'il a mal été stocké et on voit toute la rouille a été pris de ce côté là rouillé la rouillée la les jantes rouillées donc voilà il a été aux intempéries quelque chose comme ça tous les chromes ont rouillé c'est assez étonnant et pourtant on a un réservoir qui est sain à l'intérieur donc c'est assez ouf mais ouais non non content content là je vous le dis les amis on a un bon délire fini ça ça va marcher donc voilà les amis franchement pas grand chose à dire sur ce projet c'est beaucoup de pièces à changer mais là aussi j'ai vraiment énormément de stocks en taux bec type 40 type 50 c'est ce que j'ai le plus donc là c'est sans souci pour moi à faire une révision là dessus et à changer quelques pièces j'espère ce projet vous plaît si c'est cas je vous invite à suivre le déroulement on essaiera de faire une ou deux vidéos au niveau de la révision et puis bien sûr après je vous ferai bien sûr le tuto et le test en tout cas j'espère ce projet vous plaît si c'est cas je vous invite à partager et liker la vidéo et on se retrouve donc pour la suite de cette type 40 sur ma chaîne 100% mobilette young timer et en attendant les amis ciao